Attention, ceci est un message du Père Noël. Bonjour, comme tous les ans chez Afflelou pour les fêtes, Chin Chin, ce n'est pas une mais deux paires de lunettes de plus pour un euro de plus. Mais ce qui est nouveau, c'est que ces deux paires, vous pouvez les offrir aux gens que vous aimez. Et ça, c'est vraiment nouveau. Offre valable jusqu'au 31 janvier 2022. Voir conditions dans nos magasins Alain Afflelou. Dispositif Medical CE, demandez conseil à votre petit sien. Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, dans la catégorie littérature, quel célèbre roman américain Régine des Forges a-t-elle plagié pour écrire la bicyclette bleue ? Est-ce que c'est « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur », « Autant en emporte le vent » ou « La case de l'oncle Tom » ? Ça, je sais. Je vais essayer de vous faire deviner. Si je vous parle d'une jeune et séduisante héroïne amoureuse d'un homme qui en aime une autre, d'un héros brun et ténébreux qui finit par séduire la dite héroïne, d'une guerre civile dévastant le pays, ruinant de riches propriétaires terriens, révélant des traîtres et des héros, vous pensez à... Ah oui ! Ah, vous pensez à « Autant en emporte le vent » ? Et non, moi je vous parle justement du roman de Régine des Forges, « La bicyclette bleue », publié en France en 1981. Un véritable succès littéraire, qui a quand même valu à son autrice un procès pour contrefaçon pendant dix ans. Lorsque ce roman français est publié aux Etats-Unis au milieu des années 80, c'est déjà un petit succès en France. C'est alors que les héritiers de l'autrice Margaret Mitchell se manifestent. Ils accusent Régine des Forges d'avoir plagié le roman le plus célèbre de l'américaine, « Autant en emporte le vent ». Publié en 1936 et adapté au cinéma en 1939, il est vite devenu un classique de la culture américaine. Et effectivement, on peut trouver quelques points communs entre l'histoire de Scarlett O'Hara, la jolie sudiste de Géorgie, et l'héroïne de la bicyclette bleue. Pour comprendre, je vais d'abord vous faire un résumé d'autant en emporte le vent. Scarlett O'Hara, une séduisante jeune femme, est la fille de riches propriétaires d'une plantation à Tara, en Géorgie, dans le sud des Etats-Unis. En 1861, elle tombe amoureuse de son voisin Ashley, qui s'apprête à épouser Melanie. Lors de leur fiançaille, Scarlett fait la rencontre de Red Butler, un homme un peu plus âgé, qui cherche à la séduire. La guerre de sécession va bouleverser ce petit monde, car les hommes sont mobilisés pour aller se battre contre les soldats du Nord. Scarlett, partie vivre à Atlanta avec Melanie, qui est maintenant sa belle-sœur, revient finalement à Tara, où elle découvre la plantation familiale dévastée par les combats. C'est un résumé très concis, mais je m'arrête là pour ne pas vous spoiler plus. Venons-en maintenant à la bicyclette bleue. Léa Delmas, une séduisante jeune fille, est la fille de riches propriétaires d'un domaine viticole près de Bordeaux. En 1939, elle tombe amoureuse de son voisin Laurent, qui s'arrête à épouser Camille. Lors de leur fiançaille, Léa fait la rencontre de François, qui cherche à la séduire. La Seconde Guerre mondiale va bouleverser ce petit monde, car les hommes sont mobilisés pour aller se battre contre les Allemands. Léa, réfugiée à Paris avec Camille, revient finalement près de Bordeaux, où elle découvre la propriété occupée par les Allemands. Évidemment, je ne vous résume que le début des histoires, en insistant un tout petit peu sur leur ressemblance. Donc pour savoir si Scarlet tombe dans les bras de Rhett, et si Léa finit par coucher avec François, il faudra aller lire les livres. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les juges, a priori plutôt pour déterminer s'il y avait plagiat que par goût de la romance. Verdict ? Selon eux, il n'y a pas de contrefaçon. Oui, dans ce cas, on ne parle pas de plagiat, mais bien de contrefaçon, c'est-à-dire de reprise d'éléments originaux. En 1993, la Cour d'appel de Versailles a conclu que le roman de Mitchell est composé de situations banales, non susceptibles d'appropriation. En clair, les idées sont libres, on peut les reprendre comme on veut. Régine Desforges elle-même avait reconnu s'être amusée en s'aspirant très largement d'autant en emporte-le-vent pour écrire le début de son histoire. Mais ensuite, dit-elle, emportée par ses personnages et par l'intrigue, elle leur a fait vivre autre chose. Les aventures de Léa et François vont s'étaler sur dix volumes. Ils iront jusqu'au Vietnam et à Cuba, bien loin de l'univers des crinolines de Scarlett. Et en plus, au fil des romans, Régine Desforges a retrouvé sa plume. Elle a glissé des scènes assez érotiques dans les pages. Et oui, en 1981 déjà, dans un roman populaire, on pouvait lire des trucs un peu chauds, car la littérature érotique n'est pas née avec 50 nuances de grès. C'est d'ailleurs particulièrement pour son goût pour la littérature érotique que Desforges est connue. En 1968, à 33 ans, elle a publié en tant qu'éditrice un roman sobrement intitulé Irène. Il s'agissait en fait d'un roman érotique écrit par Louis Aragon. La publication lui a valu une saisie pour Outrage aux bonnes mœurs et cinq ans d'interdiction des droits civiques. Toute sa vie, qui fut assez fantasque, Régine Desforges a plaidé pour la cause des femmes. À travers ses livres, elle a campé des personnages féminins forts au caractère bien trempé. Et si la Léa du début de la saga Bicyclette Bleue ressemblait beaucoup à Scarlett O'Hara, elle s'est émancipée par la suite et a vécu sa vie librement. Un peu comme son autrice, qui s'est mariée une première fois à la suite d'un pari perdu au dé, ou qui a démissionné avec fracas du jury féminin, pour marquer sa solidarité à Madeleine Chapsal, une autrice exclue du jury, pour avoir raconté les délibérations dans un livre. Régine Desforges est morte en 2014. L'un de ses fils est aussi éditeur. Et sans surprise, sa spécialité, c'est la littérature érotique. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label PodCut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. A lundi pour un nouvel épisode sur la thématique sport.